Bonjour à tous, c'est Jérémy Mercier. Aujourd'hui, je suis avec Jacques Testard. On va parler d'un sujet qui commence à devenir un peu à la mode, que beaucoup de gens ne comprennent pas encore très bien, le transhumanisme. Rien à voir avec les transhumances de moutons. Donc Jacques Testard, merci de m'accorder cette interview. Donc aujourd'hui, je comprends que vous vous intéressez au transhumanisme et à ses fantasmes et vous remettez la réalité devant les yeux. C'est quoi ce mouvement de transhumanisme ? Qu'est-ce qu'on promet et pourquoi c'est inquiétant ? Alors, il faut voir d'abord comment c'est apparu. C'est apparu dans les années 60 et plus fort dans les années 80, au moment où il y a eu des progrès considérables dans des disciplines comme la génétique, l'informatique, les sciences du cerveau, qui ont fait des bons énormes dans la connaissance qu'on avait sur ces sujets. Et à ce moment-là est revenue la vieille idée de progrès, de maîtrise de la nature, des maladies, de l'existant. Et cette idée-là a repris de la force en disant, puisqu'on a maintenant ces grands progrès en génétique, en informatique, on va pouvoir fabriquer des individus qui auront des qualités nouvelles, inconnues jusque-là. Donc ça s'est appelé le transhumanisme aux États-Unis assez vite. Le mot commence à être connu en France, mais il inspire un peu de méfiance, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, c'est un mot qui a remplacé un autre qui est complètement refusé, qui est eugénisme. L'eugénisme, c'est quand même la volonté de fabriquer des individus de bonne qualité, donc d'améliorer l'espèce. Le transhumanisme, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc on peut dire que quand le mot eugénisme a perdu un peu de ses capacités à séduire, qu'il a eues autour de 1900, mais qu'il a perdu, bien sûr, à cause des délires, des nazis, des horreurs, des camps, et qui ne sont pas seulement d'ailleurs sur des ethnies particulières, sur des juifs ou sur des gitans, mais qui sont aussi sur des malades mentaux, sur des sourds, sur toutes sortes de gens qui étaient considérés comme improductifs et qu'il fallait éliminer. Donc c'était tout ça, l'eugénisme. Et puis le mot, bien sûr, il est difficile à utiliser aujourd'hui. Donc le mot transhumanisme est bien arrivé. Et ce transhumanisme, il a plusieurs facettes. Soit c'est améliorer les qualités de l'homme, soit c'est le mélanger avec la machine. Ça, c'est des cyborgs. Quand on mélange une machine avec du biologique, on obtient un cyborg. Donc c'est des trucs qui jouent à la fois sur les capacités cérébrales. Par exemple, on va augmenter le potentiel de l'intelligence humaine en se branchant à partir d'une intelligence artificielle. Tout ça, ça reste un petit peu flou, un petit peu, beaucoup même. Donc sur le cerveau, on va améliorer les enfants qu'on produit en faisant des sélections ou des modifications au niveau des gamètes ou de l'embryon pour leur donner des caractéristiques nouvelles. On va trouver des molécules qui permettent de vivre plus longtemps en bonne santé, voire de gagner l'éternité. Tout ça, c'est répandu par des gens qu'on entend couramment à la télévision, à la radio, qui écrivent des articles, qui y croient vraisemblablement et qui racontent un peu n'importe quoi parce que là-dedans, à peu près tout est faux. Alors pourquoi c'est n'importe quoi ? Qu'est-ce qui est n'importe quoi là-dedans ? C'est n'importe quoi parce que, par exemple, on nous parle d'immortalité. Pour le moment, ce qu'on observe, c'est que la durée de vie en bonne santé diminue aux États-Unis ou en France. Elle diminue. C'est quelque chose de très grave. On ne sait pas trop pourquoi. Mon idée, c'est quand même que c'est dû à des conditions d'environnement. C'est les pesticides, c'est toutes les saloperies qu'on met dans la nature, la chimie. Bon, et que les Américains sont un peu en avance sur nous parce qu'ils ont fait ça avant nous et qu'on est en train, maintenant, de faire comme eux. Donc, en tout cas, ce qui est un fait, c'est que la durée de vie en bonne santé... Alors, on a des grappes à terre. Ça, on peut arriver à prolonger des gens. Mais est-ce que c'est ça qu'on dit améliorer l'humanité ? Or, c'est au moment où ça apparaît qu'on nous dit qu'on va vivre 300 ans, voire on va être immortel. Il y a un truc qui ne va pas. D'autant que les arguments pour défendre ça ne tiennent pas la route. Il n'y a rien du tout. Il y a des molécules qui permettent à des souris de vivre un petit peu plus longtemps. Pas du tout, c'est de l'ordre d'un mois. Mais à ce moment-là, elles sont malades, elles ont des tumeurs. Bref. Il n'y a rien qui permet de dire qu'on va pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé. Or, c'est un truc qu'on entend. On entend aussi qu'on va devenir plus intelligent. C'est juste au moment où la mesure du quotient intellectuel, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui montre qu'il diminue. Il diminue à cause vraisemblablement des pesticides, les mêmes saloperies. Et à cause aussi peut-être de l'ordinateur, des écrans. Mais les pesticides jouent un rôle, c'est démontré. Les perturbateurs endocridiens diminuent le développement du cycle. Un excellent reportage, un documentaire sur Arte et Demain, tous crétins, de Thierry Delestrade et Sylvie Guillemin, qui étaient en train de... Voilà. C'est étonnant. On va vivre plus longtemps. On va être plus intelligent. Tout ça, c'est comme... Et alors, on ne sera plus malade. Juste au moment où apparaissent des maladies nouvelles, à cause des perturbations. Mais bien après le cancer, il y a plein de nouveaux trucs qui nous tombent dessus. Soit des maladies microbiennes, des nouvelles bactéries qui mutent, des machins comme ça. Soit des maladies chroniques. Il y a de plus en plus de diabétiques, de cancéreux, de toutes sortes. Alzheimer, tout ça. C'est des maladies qui ont existé, mais qui n'étaient pas aussi répandues. Et c'est au moment où on devrait affronter ces maladies-là et s'interroger pour les éviter, c'est-à-dire pour vivre dans un environnement qui soit plus sain, au moment où on nous dit, c'est formidable, on va guérir tout ça. Ça ne repose sur rien. La question que vous me posez, c'est sur quoi ça repose. Je vous dis, la longévité, la bonne santé, l'intelligence, tout ça, c'est des trucs qui sont en péril aujourd'hui. Et c'est le moment où on nous balance que c'est formidable, on va arranger tout ça. C'est un déni de réalité, en fait. C'est un déni de réalité, mais qu'on retrouve partout. On a parlé du Téléthon, on a parlé des plantes transgéniques. On retrouve partout la même idée. Alors, c'est quoi ? C'est une idéologie scientiste. Scientiste, ça veut dire qu'il place la science en haut comme étant, finalement, un nouveau dieu. Oui, quasiment de religion. Comme étant une religion et que c'est à partir de la science qu'on va guérir de tout. On s'aperçoit aujourd'hui que tous les dégâts... Enfin, il faut quand même considérer que l'État où on est, on parle de l'anthropocène, mais c'est bien quand même une conséquence du développement industriel lequel est dû à des innovations techniques. Bon, tout ça se tient. Alors, il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Peut-être qu'il fallait le faire autrement, sûrement. Mais en tout cas, la science, elle n'est pas innocente dans cette affaire-là. Et quand on nous présente la science comme solution à tous les problèmes que la science a créés, on peut s'interroger quand même. Oui, ok. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui font des expériences de transhumanisme, ça se... Ah ben, il y a des individus qui s'amusent. Alors, c'est des conneries. Le premier cyborg, qui est un Anglais, qui s'appelle Kevin Warwick, il est très content parce que c'était vers l'an 2000. Il s'est branché dans le bras une puce qui lui permet d'ouvrir la porte de son garage. Bon, tant mieux pour lui, mais il aurait pu avoir une clé. Mais voilà, c'est vachement moderne et il continue. Alors, ce même type prétendait... C'est intéressant parce qu'on a... Il fait quoi ? Il appuie sur sa puce ? Il appuie pas ? Non, quand il s'approche, ça, il met... C'est un détecteur. Voilà, c'est un détecteur. D'accord, tout simplement. Bon, c'est tout bête. Aujourd'hui, il s'en est mis d'autres, plus avant. Il y a d'autres qui copient et qui font tant de machins pour répondre au téléphone. C'est vachement intéressant. Mais ce même Kevin Warwick, il a raconté en 2000 qu'en 2015, il y aurait la télépathie pour tout le monde. Ça marcherait. La télépathie serait devenue une nouvelle propriété de l'espèce humaine. Alors, c'est intéressant parce que c'est peut-être le seul cas où on peut prendre en défaut les promesses transhumanistes. Jusque-là, ils nous disent « En 2040, il y aura ça. En 2050, il y aura ça. » Donc, il faut attendre. Bon, moi, je serais mort, je ne pourrais plus le voir. Les plus jeunes verront peut-être que c'était du pipeau. Mais en tout cas, là, c'est du pipeau, c'est déjà démontré parce qu'on a quand même quatre ans plus tard, on n'a toujours pas de télépathie. Donc, ces gens-là racontent n'importe quoi. Mais ils ont pignon sur rue. Ils font des congrès internationaux avec des vrais scientifiques et eux-mêmes sont des scientifiques. Les meilleurs scientifiques aujourd'hui sont achetés par les laboratoires de Google et autres dans la Silicon Valley pour travailler sur des thèmes transhumanistes. Donc, c'est des gens mais qui sont complètement bornés, qui sont des gens dangereux. Et alors, il n'y a pas évidemment que la modification de l'homme. Il y a l'intelligence artificielle, les robots, il y a toutes les annexes autour de l'homme. Mais tout ça, c'est complètement... C'est surévalué. Surtout quand il s'agit du vivant. Une machine, elle est améliorable, évidemment, et on peut comprendre son fonctionnement. Si on a inventé une machine qui fait de l'intelligence artificielle, ce qui est intelligent là-dedans, c'est les gens qui l'ont fabriqué, bien sûr. Parce que ce n'est jamais qu'un robot. Et qu'on avait déjà ça, on avait les... Comment on appelait ça avant les trucs, les manèges, les machins qu'il y avait dans les salons ? Les automates. Les automates, aujourd'hui, on dirait que c'est de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intelligence là-dedans ? Il n'y a rien, que c'est de l'automatisme. Bon, c'est pareil. Alors, c'est un peu plus compliqué, bien sûr, aujourd'hui. Mais ça a peu à voir avec l'intelligence. Moi, je dis souvent, n'importe quelle bestiole qui est capable de trouver à bouffer toute seule, de trouver à boire, de trouver un partenaire sexuel, de fuir quand il y a le feu, ou quand il y a du vent, ou quand... Bon, aucune intelligence artificielle n'est capable de faire ça. Autrement dit, l'intelligence, elle ne peut pas être artificielle. Elle est naturelle. C'est une propriété du vivant. Et là, il y a un abus de langage qui permet de berner les gens pour leur faire croire qu'on va faire des trucs extraordinaires. Mais qu'une machine ait battu le meilleur joueur d'échec, ça veut dire que les gars qui ont conçu la machine, ils sont très forts. Mais cette machine, elle est incapable de battre un joueur de dame, par exemple. Ou autre chose. Elle ne sait faire qu'une chose. Donc, est-ce que c'est intelligent ? En tout cas, si on met le feu en dessous, elle va cramer. Elle ne va pas se sauver. Donc, moi, je dois dire... C'est-à-dire que même le terme même d'intelligence n'est pas adapté à ce genre de... N'est pas adapté. Or, on avale ça comme ça. L'IA... C'est hyper intéressant parce que ça revient... C'est une notion que je n'ai pas encore beaucoup exploitée ou... Je n'en ai pas beaucoup parlé. Mais c'est l'utilisation des mots. Et on peut être extrêmement dangereux quand on n'utilise pas bien les mots. Et c'est assez affolant. C'est pour ça qu'il y a vraiment une urgence d'utiliser les bons mots pour les bonnes choses. OK. Très intéressant. OK. Et qu'est-ce qu'on devrait dire alors à la place d'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il faudrait créer un autre mot ? Automate. Oui. C'est beaucoup moins vendeur pour le coup. Mais c'est beaucoup plus exact. D'accord. Oui. OK. Très intéressant. Ou machine programmée pour tel truc. Bon, on peut trouver un truc un peu plus précis. Mais intelligence artificielle... Alors, quand on dit en plus qu'on va connecter l'intelligence artificielle avec l'intelligence naturelle et que ça permettra au moins l'immortalité du cerveau, parce qu'il y a ça aussi dans les arguments, c'est quoi ? Personne ne sait ce que ça veut dire. Personne n'a dit comment on fait, on met les fils, comment... On va passer la conscience, par exemple. On va imprimer la conscience sur un disque dur. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein comme ça d'idées... Alors, il y a des gens qui s'émerveillent. Oh, c'est formidable, on va imprimer la conscience sur un disque dur. Mais c'est complètement pipo, ça ne veut rien dire. Rien. Et avec ça, les gens touchent des sous pour les laboratoires. Il y a énormément de blé qui arrive, y compris pas seulement du privé, de Google et autres, mais y compris des États et de l'État français. D'accord. Il y a plein d'argent qui arrive dans les labos d'intelligence artificielle ou de prolongation de la vie. Il y a plein d'argent qui arrive dans ces machins-là. Et ça repose sur absolument rien. Tout ça, en ne s'occupant pas tellement bien des vivants. Oui, évidemment. Parce qu'évidemment, à la fois l'énergie, les gens disponibles pour travailler en recherche et le fric qu'il faut mettre là-dedans, tout ça n'est pas illimité. Donc, c'est des priorités. Et nous, à Sciences Citoyennes, on parle de la recherche non faite. La recherche non faite, c'est considérable. C'est par exemple d'arriver à travailler mieux sur l'agrobiologie. Parce que l'agrobiologie, ce n'est pas l'agriculture de grand-père. C'est un truc très savant. Intelligent. Intelligent. Et qui demande énormément de connaissances. Et là-dessus, il y a plein de travaux à faire. Bon, la recherche agronomique n'investit pas beaucoup là-dedans. Évidemment, elle investit plus sur les OGM. Ok, intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada